Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino, il s'agit de l'épisode numéro 3 de Gebes, une aventure clou-cloutienne, voilà, une aventure clou-cloutienne. Alors, avant de continuer, je me demande si ça serait pas un mal pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas suivi le début du jeu, de voir les cinématiques. Normalement, ça ne devrait pas durer trop trop longtemps, et puis même pour vous sur YouTube, je pense que ça sera utile, donc on va faire ça de suite, on va regarder les cinématiques. C'est une histoire et longue fabuleuse... Le Necronomicon ! Oui, Sister Halo, c'est la première fois. La prochaine fois, peut-être que les acteurs de l'épisodeurs parlent son nominants, oui ? Merci. Le, euh... Le Necronomicon ! Oui, non, il y a des d'entre vous a questioné leur existence. Notre recherche a été très grande et notre travail, avec encore plus de retour. Alors, c'est bien, frères et frères, c'est peut-être que nous sommes arrivés au lieu de son nominants. Ah, frère Bright. Grégory. Grégory ! Grégory ! Nous avons parlé de ça, mec ! Cette nuit, frères et frères, nos hommes ! Et les femmes ! Et les femmes ! Ils sont en route pour retirer ce tome, comme nous parlons. Qu'est-ce que c'est ce que nous avons cherché depuis que notre établissement est un mort mort ? Oui ! Est-ce que c'est pas dans notre charter de membres ? Oui ! Est-ce que nous devons être les premiers, et seulement, à mettre nos mains sur nous ? Oui ! Est-ce que nous devons les abominables Butcher, ou d'autres... ...lesser cults... ... ... ... ... ... ... ... à notre bénéfique, maintenant qu'elle est très près dans notre reach ? Oui ! Non ! Non ! Et avec le necronomicon finalement dans nos mains, rien ne ferraira le hauteur de regagner son vrai, pour, non end au travail ! Non end au travail ! Alors, où est-il ? Nous avons trouvé, frères et frères, l'homme qui nous a conduit. Nous avons trouvé, et nous regardons. Nous regardons. Oh là là, ça fait très 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 peur, mon Dieu ! Donc voilà, donc culte voué au mal et aux dieux anciens, comme vous pouvez voir les tentacules sur les côtés, qui cherchent le necronomicon, du coup on va continuer, on va regarder les suivantes. Réalisez tout de suite, sœur ! Hurricane Herbert, storm of the century ! Un storm ? Hmm... C'est le moins de mes risques. Change. Everything's changin'. Always changin'. What's a Joe supposed to do ? You take a new case and it's all you can do to be prepared for whatever it throws your way. The only thing you can know is whatever it's tossed at you won't make any kind of sense but up against the last thing. It's the change, you see. I've been hired to locate some kind of ancient book. Supposed to have inside of it the kind of stuff makes that Joe's guts turn salt and sallow. Real type mystical mumbo jumbo, which I guess explains the weirdo cults popping up all over Darkum. You know something's left to center when the folks hiring you want to keep themselves all secret-like. Cash is cash though, and I could really use the milk. That something doesn't change. I put some weight on my man in Rear and Forbiddance. The kind of pressure makes a Joe's stomach jackflip, and he points me at this dark and ancient library. Dark and ancient. Huh. What's not dark and ancient in Darkum? Damn. Most times, the new is just as bad as the old. Sometimes worse. Well, introduction to Don Ketype, Don R Ketype, qui essaie de chercher le Necronomicon. Et puis après, il va se passer des choses. Oh là là, mon dieu. Est-ce que j'ai lu le livre ? Si tu parles du Necronomicon, Calimun, j'espère que je ne le lirai jamais. Si tu parles de l'appel de Cthulhu, de Lovecraft, non, j'ai pas lu. J'ai joué à beaucoup, beaucoup de jeux sur le thème de Lovecraft, mais j'ai pas lu le roman. Ok. Mr. Ketype ! Il est allé. Donc alors là, ce qui s'est passé, c'est que Ketype arrive à la bibliothèque pour chercher le Necronomicon. Il rencontre Buzz, qui est le bibliothécaire. Il y a une explosion et Ketype se fait kidnapper. Donc ensuite, avec Buzz, donc le bibliothécaire, on dirige le bibliothécaire. Et on arrive à récupérer le Necronomicon, qui est en fait caché sur la voûte ici, sur l'écran là. Et puis, on essaye de... Alors, c'est dommage qu'il n'y est pas à la suite des... C'est dommage qu'il n'y est pas à la suite de l'explication, mais... Il y a... comment le... Buzz lit le Necronomicon à son chat, qui s'appelle Kety, Ketype plutôt. Et en fait, donne le pouvoir de la parole et plus encore à son chat, qui est une grosse reloue en fait. C'est une chatte même. Et du coup, il essaie de trouver comment faire pour inverser le sort. Il rencontre un spécialiste du Vodou, qui lui dit qu'il faut qu'il parle à Bob Bolstein, qui est en fait, je pense, l'incarnation de Cthulhu. Et pour essayer d'inverser le sort, voilà. Donc pour ça, il faut qu'il se rende à Fishmousse. Donc après avoir compris tout ça, on a réussi à monter dans un taxi avec Buzz. Et ensuite, on repasse sur Don Ketype. C'est une cinématique super courte. Ketype qui est donc enfermé et qui se retrouve donc à essayer de s'échapper. Et à un moment donné, il trouve un cristal. Alors, je ne me rappelle plus trop le cristal. Est-ce que là, on va en savoir plus ? Ah, ça j'avais oublié. Voilà, effectivement, qu'il a réussi à récupérer un cristal. Il se sert du cristal pour s'échapper. Et en même temps, apparemment, il a sa main qui lui violette. Donc, je pense que ça va péter. J'ai les livres sur Cthulhu. Je t'invite à les lire. Ils font flipper. Ouais, non, j'imagine. Oh là là, Keds ! Giorgio ! Merci Keds pour ton resop de 16 mois. Bienvenue à toi aussi. Et Giorgio, merci énormément. Ça fait plaisir de te voir. J'ai lu une économico pour les nulles. Il y a une seule page, c'est pas ouf. Donc, allez, on va continuer le jeu parce que du coup, on a bouffé un petit peu. On continuera, on fera 20 minutes de plus. Faut pas pousser non plus. Donc, voilà. Une fois que Ketaip sort de sa prison, avec une espèce de pouvoir bizarre, apparemment. Nous, on arrive à Fishmousse avec Buzz, qui est là, et Kitty, qui est là. On va lui causer, vas-y voir. Et donc, on essaie de trouver Bob Olstein, en fait. Après, dans les détails, je me rappelle plus trop ce qu'on faisait, mais voilà. Et ouais, ouais, non, Galimone, malheureusement, j'ai pas le temps de lire. Il faut que je fasse des choix dans ma vie et stream famille et boulot. C'est à peu près ça. Et des fois, j'arrive à coincer 40 minutes pour regarder une série télé, et puis ça s'arrête là. Donc, ok. Alors, attends, on va la faire causer un petit peu. Je crois que Finnman, c'est le... Voilà, c'est Finnman House. C'est la patron d'une... C'est une auberge, je crois. Et Bob Olstein est le seul, apparemment, qui aurait une chambre à l'auberge ou à l'hôtel. Mais il veut pas nous laisser passer. Il veut même pas nous louer une chambre, en fait. Bizarre. Parce qu'il attend, je crois qu'il attend plein de gens. La lecture pour la toilette. Je pourrais faire ça aussi, ouais. Barbudique. Coucou, bienvenue à toi. Ok, alors... Si je n'ai un truc dans les toilettes, en général, c'est mes emails, pour le boulot, sur mon téléphone. Après, en général, j'ai passé le temps de rester longtemps aux toilettes, en fait. J'ai plus le temps de ça, en fait. Quand j'étais lui à main, je lisais des BD, effectivement, sur les Kaguens. Mais là, j'ai plus le temps, moi, c'est pas possible. Pour ouais. OK. Oh, OK. All's Zadok, huh? Totally. What do you mean? It's sad to see him drink himself into an early grave like that. Yeah, well, my situation's not all gourmet meals and sleeping on fine silks, either. Still wish we could help the guy out in some way. Preferably, in a way that would benefit us, too. Remember? Reversing the spell? Staying on target? That's what we're here for, aren't we? So, help Zadok, and get something out of it, right? C'est qui Zadok déjà, je m'en rappelle plus. Même plus le temps pour les toilettes, bah non. C'est vulgaire mais ça dépend de facteurs, soit tu forces, soit tu les sortes. Oui, oui, le barbe geek, tout à fait. Comment vas-tu Tiny ? Bienvenue, you coucou à toi. Ok, alors, tac. Ok, Annie c'était quoi, c'était la petite gamine je crois. Ah non, Annie c'était, moi je me rappelle qu'il y avait les références à Michael Jackson effectivement. Annie c'est la petite gamine qui est assise près du pont avec son chien. Son chien qui aime le lait dauphin. Hmm. Oh mon dieu ! Jojo ! Tiny ! Tiny, six mois, deux, trois, quatre, cinq, et six ! GG à toi Tiny et merci beaucoup Avia pour le sub, le cadeau à Tiny. Merci, merci. Bah il est lait dauphin, c'est bizarre. C'est bizarre, on en parlait avec Serania l'autre jour, je crois qu'elle en avait acheté. Euh, ok. Dernier truc. Dernier truc. Dernier truc. Dernier truc. Dernier truc. Dernier truc. Et là, on a juste fait du voodoo. Maintenant, on est dans le pays du pays du pays. C'est sérieux, ça s'achète une lettre de fin ? Oui, apparemment, oui. Apparemment. Si Serania me l'avait pas dit, moi j'aurais pensé que c'était de la connerie. Un truc débile pour le jeu, quoi. Alors, on a évidemment, c'est un point and click, donc on a les objets. On a donc le Necronomicon, que l'on peut examiner. On a un cookie suspect. On a une étiquette exotique. Donc on pourrait le coller quelque part. Et on a le fameux lait dauphin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je ne sais point. Je sais qu'on avait, après, on s'était baladé un peu partout où on peut aller. On n'est pas forcément en tournant les détails. Alors, on sait qu'il faut qu'on passe Fineman. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui recoser. On va voir. Essayer de se remémorer un petit peu ce qu'il veut. Donc, par exemple, si j'y vais directement, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ah oui ! Et en fait, ils attendent un congrès. Je crois qu'ils attendent plein de gens pour un congrès. Et je pense que c'est des cannibales, en fait. Parce que, à la façon dont ils discutaient la dernière fois. Est-ce qu'on peut... Stairs leading up to the rooms. Holmstein must be up there. Holmstein... Tu peux y aller, peut-être, le chat ? Oh, ok. Ok, on va aller recoser à lui. Et bah voilà, via. J'ai le spam aussi. Euh... L'air de coussins est passé récemment. J'ai j'allé pour s'en recevoir. Ouais, il est passé. Faire coucou et recebe. Euh... Donc la chambre occupée est prise par les pèlerins. Ouais, il peut même pas le dire. Que ça se trouve, c'est même pas lui, en fait. Ok... Ok... Je le passe parce que... Du coup, je vais demander le... Prendre le second choix, en fait. Ouais, on l'a mis. Skedaddle, ça veut dire se barrer. Ok. Ok... Lui. Lui veut pas nous causer... Je suis complètement non intéressée. Donc je crois qu'on a pas essayé de... Le chat un peu partout, en fait. Elle est pas intéressée. Ok... Et puis j'ai... Ah oui ! Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait un café. Euh... Bon voilà, j'ai eu un problème avec mon PC. J'avais perdu Twitch et le chat. Eh ben re... Lily. Euh... Je crois qu'il veut pas parce qu'il nous faut un récipient. Voilà. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui veut un café. Au port, me semble-t-il. Donc il nous faudra un gobelet. Euh... Là, on a... Rien qui pourrait contenir du café ? Du lait de dauphin ? Euh... Ok, donc en fait, ce qu'il va falloir faire... Trouver un récipient, un gobelet, mettre le café dedans et mettre le lait dedans. Après. Je ne pense pas que ça ouvre. Ok. Euh... Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Alors aussi, on peut tricher et appuyer sur l'espace pour voir tous les endroits où on peut interagir. Je vous le montre rapidement. Je ne regarde pas. Voilà. Euh... J'espère que ça a marché parce que je n'ai pas regardé. Ok. Euh... Je crois que ça a marché. Euh... Alors ensuite... Donc on ne peut pas monter. Donc bref. Il va falloir trouver... Il faut trouver un récipient. Euh... Lui... Il ne voulait pas... Euh... Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est une nana en plus. C'est une nana et... On dirait... On dirait pas. Euh... On a une flaque d'huile. Je crois qu'on ne s'en était pas servie. Ou on ne s'en était servie. Je ne sais plus. Euh... Lui. Milton. Je crois qu'on l'a... On l'a utilisé déjà. Enfin, utilisé. Ouais, voilà. On peut plus. Je ne sais plus ce qu'on avait récupéré avec celui. Alors, lui. Je ne sais pas si on ne peut pas récupérer son journal. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a un truc dans la poche, non ? Il peut respirer sous l'eau. Ah oui. Il nous parle de clou-clou, en fait. Je ne sais pas, qui ? Je ne sais pas si... Ok. Ah bon ? Ok. Ok. Là, est-ce qu'on peut rentrer ? Je ne crois pas. Ok. Comment ça, tu n'as pas de raison, mais si. Par là, ça va ? Sur le port, justement. Ok. Mais c'est parfait. Alors, on va regarder... Euh... Tac, tac... Un compagnier de poissons, là. Je ne sais pas si je l'avais vu la dernière fois. Ok. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Un chat... Un chat maléfique. J'allais faire un genre genre, mais c'était juste parce que... J'étais juste papa dans l'air, en fait. Coucou, Marc. Bienvenue. Miaou à toi. J'espère que ça va bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Du coup... Ok. Est-ce qu'on peut... Ah non, est-ce que le chat en veut ? Ah non. Ah non. Un chat maléfique. Tout à fait, exactement. Euh... Ok. Il y a rien. Et alors, évidemment, vous reconnaîtrez un petit peu la patte, parfois, de LucasArts. C'est pas LucasArts qui l'a géré. Il y a peut-être des gens qui ont bossé dessus, qui ont bossé chez LucasArts à l'époque, mais... Yes ! J'ai l'achimement... Pas fait exprès. Un Irlandais. Jusqu'où il va aller ? T'as l'estomac expliqué de bouffe chinoise ? Ouais, ça arrive. Ça m'est arrivé il y a trois jours. On a un All You Can Eat, un buffet chinois... Enfin, asiatique, plutôt. Près de chez nous. Et du coup... Les nems et les sushis, ça y va. C'est trop bien. Tu peux manger et des nems et des sushis. Et avoir de la glace en dessert. Si tu veux. Ok. Continue à chanter. Ok, ça suffit. Donc, j'ai trouvé ça trop bien. Donc voilà. Si on le laisse rien faire, rien faire pendant quelques secondes. Ici... Eh bien, il nous chante une jolie chanson. Et on a un achievement en plus. Donc, qu'est-ce que je sais même plus ce que j'étais en train de dire ? Oui, voilà. Regardez le design des nuages, en fait. Il ressemble beaucoup à un design de nuages dans certains LucasArts, en fait. Voilà. C'est la chanson de Sheldon dans Vivant Théorie. Ah bon ? Sérieux ? Moi, je connais... Quand il est malade. Il siffle loin de teint. Ok. Là, il y a rien. On peut rien faire avec le poisson. Donc, je crois que c'est lui. Ah, Zadok. Mais oui, on en parlait tout à l'heure. Vicky, comment tu sais ce que j'ai mangé au buffet ? Parce que qui mangerait autre chose ? Qui mangerait autre chose que des sushis et des nems ? Je veux dire, c'est des trucs qui sont pas forcément super faciles et rapides à faire. Enfin, c'est pas très dur, mais c'est long à faire, quoi. C'est chiant à faire à la maison. Du coup... Et puis, en plus, en général, quand tu vas dans un resto et que tu prends soit des nems, soit des sushis, bah, en général, c'est un peu cher. Du coup, là, à volonté, qu'est-ce que tu veux ? Et puis, de la glace en dessert parce que c'est de la glace, franchement. C'est la chanson qui chante quand ils font les Perles de Penny. Et c'est récent parce que j'ai arrêté à la saison 6, je crois, moi. Ah oui, voilà, c'est lui qui veut du café. Donc, tu n'as jamais rassuré ou rassuré du café dans ta vie ? Pas dans ma vie, son. Je ne pouvais pas le dire de la gasoline. C'est... C'est une question de... ...prin... ...principal. Principal. Euh... Pour motiver les troupes, celle-ci est terrible aussi. Ok, d'accord. Euh, ton raisonnement se tient. Merci, Marc. Ok, est-ce que Kitty veut causer Azadoc ? Ok. Le bateau, est-ce qu'on peut faire un truc ? Ok. Euh, ok. Est-ce qu'on... Ah oui, là-bas, il y a le capitaine et il y a un mousse, c'est ça ? La main, voilà. Voilà. Alors, je rappelle que ce qu'il faut trouver, encore, c'est un récipient. Il y a une pieuvre, là. Ou il y a un clou-clou. Euh... Je ne savais pas qu'il y avait des restos comme ça aux Etats-Unis. Oh là là ! Oui, Ping, j'ai bienvenu à toi, merci beaucoup pour le host. Putain, il y a 12 saisons. D'accord. Ça, c'est une Irlandaise. Trop bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en fasse une deuxième. Allez, on va s'chopper. Ahoy ! C'est ton bateau là-bas ? Elle n'est pas loin de là-bas. Franchement, je suis flatté que tu m'as appelé ça. Mais je ne pense pas qu'on a rencontré avant. Laissez-moi, Bill Drett. Oh, ok. Entendu. Bye. Bill Drett. Euh... Comment vas-tu, Weeping Jay ? Euh... Elle quitte encore. En Irlande, voyons, dame ! Oui, quand même ! Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il dit, dame ? Qu'est-ce qu'il dit, dame ? Euh... Ok. Euh... Là. Et en plus, il y en a, ouais. Il y en a même en Irlande. Euh... Ok. Et avec elle... Ok. Au bout, il y a une épave. It's crazy ! Ok. Elle n'est pas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ici ? Je n'ai pas trop à quoi y'en sert. J'aurais bien aimé rentrer, mais on ne peut pas, apparemment. Euh... Bah, ça va, ça va, Weeping Jay. Euh... Si tu veux, tu t'achèterais bien l'intégral à la série. Moi, en fait, j'ai arrêté. Je crois que j'ai arrêté plus tard. J'ai dû arrêter saison 8, en fait, je pense. Parce que... Euh... Je l'ai vraiment regardé beaucoup. Mais, euh... Au bout d'un moment, ça devenait gonflant. Euh... Ça devenait trop répétitif, en fait. Et, euh... Et, euh... On a arrêté avec Elkinet. On a arrêté de regarder ça. Au début, on en suivait bien. Après, on a commencé à regarder, euh... Vous savez, en mangeant, euh... Le soir. Euh... Et en discutant en même temps. Donc, on s'en foutait un petit peu. Et puis, euh... Au bout d'un moment, bah... On a lâché l'affaire, quoi. Euh... Je crois que ça s'épuisait quand même pas mal. C'est pour ça qu'ils ont arrêté, je pense. Euh... Euh... Big Bang Theory, euh... Marc. Euh... Euh... En fait, je sais pas s'il y a un endroit dans le monde qui n'a pas son buffet asiatique. Peut-être. Je sais pas. Euh... Bah, en fait, euh... Il y a 14 ans que je suis parti de France. Euh... J'en avais jamais vu en France. Ou j'avais jamais été dans un en France, en fait. De... De... De buffet asiat. Euh... Ok. Alors, on va aller par là. Jamais plus j'ai l'intérêt de la série. Euh... C'est cool comme série. Allez, c'est son mari. On peut pas y aller. On peut pas aller dans l'allée. On peut pas aller dans l'allée. Mais ici, il y a une nuit. 3. Did I mention how scary it looks? 4. Scaredy cats are not necessarily felines. Hey, we need to stay on target. Ok. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que Kitty veut aller par... Par là? I'd go there, but Mr. Shaky Pants over here won't. Cause there's no reason to. Jeez. Uh-huh. Hmm... Ok. Ah... Donc faudrait peut-être trouver une lampe ou quelque chose. Euh... J'ai regardé quelques épisodes. J'ai pas ri une seule fois. D'accord. Elle est encore plus sombre. Pas vu celle-là la dernière fois. Là. I'd go there, but... Cause there's no... Uh... Ok. I don't think I'll venture down the dock. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok. Alors sinon, on peut revenir... Dans l'autre... Vers la gauche. Non, pas là. Non, arrête. Là. Euh... Ok. Après, pour... Pour bien... Pour bien apprécier Big Bang Theory, je pense qu'il faut aussi comprendre tous les... Toutes les références, quoi. Et vu qu'ils font énormément de références à des trucs un peu... Pas forcément... Mainstream, j'ai envie de dire. Euh... Ouais, j'ai... J'ai... J'ai regardé... Mais j'ai regardé rapidement sur... Sur le net, en fait, ce que c'était. Euh... Ça n'a pas l'air de... Ça s'envoie pas du rêve à lire le synopsis, mais pourquoi pas. C'est britannique, en plus. J'ai... Mais... On déplaise à certains qui vont me détester, mais... Euh... Je... Je suis pas forcément ultra fan... Euh... Des séries britanniques, en fait. Euh... Même... Même la SF, par exemple, Doctor Who, euh... J'aime bien, mais voilà, j'ai... C'est pas non plus euh... Voilà. Je peux m'en passer, quoi. Ok, donc, il veut pas me laisser passer. C'est pareil pour lui, je crois. Sinon, on peut aussi aller dans la boutique. Non, ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils. Ok. Euh... Est-ce qu'on peut avoir autre chose avec Annie ? Ok. À plus, Annie. Voilà. Et... Non, pas quitter. Le clébard, on peut pas lui causer. Ok. Donc, sinon... On peut aller dans l'office du tourisme. Non, mais je vais regarder, hein. Je vais regarder. Mais là, on est... On doit finir Fear the Walking Dead. Preacher. On est sur Silicon Valley. Euh... On va... On va... On va attaquer la saison 2 de Impulse. Euh... On a aussi War of the World. Mandalorian. Et euh... Il y avait un autre. Euh... Et Watchmen à mater, quoi. Je t'ai dit, on a pas le temps. Euh... Tu vois, le seul moment où on peut regarder une série, bah, c'est le soir. Et là, par exemple, je stream. Donc, on regarde pas. Donc, moi, du coup, je regarde autre chose de mon côté, mais euh... Euh... Je... 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 Je regarde... Après, imagine, 2 mois sans regarder de série, euh... J'ai du... J'ai du retard à rattraper, quoi. Alors, what is worth ? Il semble... Euh... Sophisticated. Je veux dire, j'en ai vu... Ah oui ! Donc, ils veulent pas de moi, en fait. Je veux la tasse ! Je veux la tasse à café ! I'll have the coffee mug. Yes ! Yes ! Voilà ! Je savais qu'il y avait un truc. Euh... Ok. Donc, on a la tasse. Euh... Et du coup, on va pouvoir aller chercher le café, mettre le lait dedans, et le filet aux mains. On va faire ça direct. Euh... Tu vas devoir prendre 3 semaines de congés pour te rattraper. Ouais, mais le truc, c'est que si je prends des semaines de congés... Et bah, il faut que je fasse euh... Des trucs en famille aussi, tu vois. T'imagines si je prends 3 semaines de congés et puis je dis à Okinette... Allez, ciao ! Euh... Je vais regarder des séries. Je vais stream. À mon avis, euh... Je me prends un... Je me fais, euh... Démouler la mâchoire. Euh... Je mets une recette de maïté. Les gibbes, les patates, 20 minutes, et Cthulhu met une longueuse journée pour... Chak, 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 chak... Exactement, elle vient. Ok, alors... La tasse... Sur le pichet. Le pichet, comme dirait Mew. Voilà. Nous avons du café. Est-ce que je mets directement le lait dedans ? Je pense que je veux garder ça en noir. Je me suis dit quand j'ai commencé à streamer, que ça ne sorte pas de cette pièce s'il vous plaît, ok ? Vous avez rien entendu ? Rien, 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 rien. Alors, tasse pleine de café, voilà. Monsieur qui n'a jamais goûté de café. Ah bon ? Ok, donc il ne veut pas le café en fait. T'es sûr qu'elle qui ne regarde pas la rediff ? Je suis sûr. Je suis sûr à 100% Twista parce qu'elle a dû regarder quelques fois quelques émissions en live, jamais les rediff. Parce que c'est un truc que je leur reproche en fait, c'est que quand je lui demande des avis sur... Oh putain ! C'est pas l'endroit de la FK. Quand je lui demande des avis sur un truc que j'ai fait en stream, ou une idée que j'ai, etc. C'est pas qu'elle s'en fout, mais elle ne sait pas trop comment réagir parce qu'elle ne connaît pas en fait. Donc c'est pas une gameuse en fait, Elkinet. Du coup... C'est pas son truc, voilà. Moi j'ai une merde, quelle idée ! Ok t'arrêtes de chanter toi, s'il te plaît ! Prends la bouteille vide. Je sais pas à quoi ça va servir. Ah mais si du coup, attendez, je pense qu'on va mettre l'étiquette dessus. On va mettre l'étiquette dessus, tac. Voilà. Donc ça fait liqueur exotique. Et est-ce qu'on met le led de fin dedans ? Ok. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? De l'huile ? De l'huile ? On met de l'huile. Je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui voulait de l'alcool, c'était qui ? C'était lui... Ah oui c'était le vilain, il y avait un méchant... Méchant gars. Est-ce qu'il y a que l'huile ? J'ai pas besoin d'huile. Chat. Il m'a fallu 44 ans au moins pour décider de vivre enfin pour moi-même. Bah écoute, non mais après moi, ma famille, c'est ma vie aussi. Tu vois, je plaisante évidemment. J'adore ma femme et j'adore ma fille. Et si j'avais un choix à faire, ça serait vite vu. C'est ma famille avant le stream évidemment. Après je serais malheureux, c'est clair. Peut-être que je t'étais déjà demandé à essayer Run Away. J'ai joué à Run Away au premier. Il y a super longtemps avant de stream. Du coup, c'est pas forcément... J'ai envie de le faire en live, mais c'est pas forcément une de mes priorités. Parce que je préfère faire des jeux qui m'ont énormément marqué. Et que j'ai envie de vous faire découvrir. Ou alors des nouveaux jeux, en fait. Mais c'est prévu. Ok, alors... Est-ce que... Mais du coup, il y a une bouteille vide. Lui, on va lui causer. Je crois qu'il voulait de l'alcool. Ok, et eux ? On peut plus leur causer, ok. Le café et tu le refiles aux vieux. Ah, que je mets du café dans la bouteille. C'est pas con, ça, Calimouine. Je dis pas ça par rapport à toi, elle qui vient. Oui, oui, oui. Je sais. Après, c'est vrai que... Bah, le stream, en fait, ça m'a... Ça fait quand même... Là, je pense qu'on peut dire que ça fait 5 ans que je stream. Au final, il faudra qu'on fasse un petit 12 heures, d'ailleurs, pour fêter ça. À l'occasion. Peut-être que quand j'en ai congé autour de Noël. Est-ce qu'on peut mettre du café là-dedans ? Yes. Je pense que t'as raison, Calimouine. Alors, attention. La règle ici, c'est... Si vous connaissez le jeu, vous y avez joué, ou que vous l'ayez vu en stream chez quelqu'un d'autre, Motus et Bouche Cousu ne dites rien du tout. Par contre, si vous n'y avez jamais joué, et que vous ne l'avez jamais vu, eh ben, il ne faut pas hésiter à aider et à faire des propositions qu'on vient de le faire, Calimouine. J'imagine que tu n'y as pas joué. Et ben voilà. Donc voilà, je préfère prévenir encore comme d'hab. Rien à voir, mais mon père m'a fait bien rire l'autre fois quand il a prononcé le mot gamer. Il l'a prononcé en français littéralement genre gammé. Un gammé. Ok, alors on va voir. Ce que ça donne. Mr. Zadok, j'ai brought you something to drink. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vin de spécial de liquors. Un vin très exotique. Un vin ? Oui. Dites-le sur le label. T'as le goût. Cinq ans, hein, c'te mytho ? Lol, la vie, ahah, vilain vin. Ah, merde. Oh, faut mettre le lait dedans. Ok, je pense qu'il faut mettre le lait dedans pour changer le goût, pour le rendre un peu plus doux. Alors, est-ce qu'il y a toujours du café dedans ? Parce qu'il a pas bu, on est d'accord. Ok, ouais, alors après, est-ce que ça suffira, ça, j'en sais. Il faut peut-être mettre le cookie avec. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu de liqueur. C'est très exotique importe. Liqueur ? C'est ça sur le label. Alors, ne pas c'est que c'est comme la haute, c'est très exotique. C'est très exotique. C'est d'avoir un vrai déjeuner. Et bien, je vais vous montrer que ça se passe. C'est assez d'auroir. Et je ne sais pas que ça c'est un peu déjeuner. Ha 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 ! Mais j'aimerais que cette bottle de whisky en retour, si c'est bien avec toi. Ah, prends-le. Qui a besoin de ces trucs ? Je peux vous dire que ça a été une épiphane, Buzz. Cool, cool, cool. Hey, tu me souviens de mon nom. Merci. Pas de problème, son. Je me sens bien. Je peux juste aller et aller vers un peu plus tard. Bien de le entendre, M. Zadok. Maintenant que vous êtes réfrissé, vous voulez me dire un peu sur le fishmuth ? Qu'est-ce que je veux savoir, Buzz ? Qu'est-ce que je veux savoir, plein de trucs ? Pourquoi est-ce que tout le monde est si fermé ? Tiens. On les ferme. On se ferme. Qu'est-ce que je veux dire ? Et je l'ai vu avec mes deux yeux. J'ai vu dans l'abandoned factory sur l'Eliot Street. J'ai vu. 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 Mais maintenant, ils ont fermé ces routes, en préparation pour le festival de l'inquiétude. Qu'est-ce que c'était The Recorder dont j'arrête pas d'entendre parler ? Qu'est-ce que c'est ce qu'on entendre ? C'est ce qu'on entendre ? C'est ce qu'on entendre de Dagon. Les gens de l'inquiétude de l'inquiétude. Et Dagon est leur grand prix. C'est censé être une grande amphibie. C'est ce que le festival c'est. C'est de l'inquiétude de Dagon. Et les sacrifices qu'ils apprennent à lui. Sacrifices ? Qu'est-ce que des sacrifices ? J'ai dit une chose, mon gars. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quelque chose dans le Cracken Bay. Et si tu me demandes, ça peut être le half-gouffa. Half-gou-what ? Le half-gouffa. Un gros, agréable sea-monster. Et oui, je pense que ce truc doit être grand. Depuis qu'il n'y a pas de laisser quelqu'un près de le Cracken Bay depuis un an. C'est complètement coupé. Il n'y a pas de manière à l'inquiétude. Il n'y a pas de manière à l'inquiétude. Du coup, en fait, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est faire d'une pierre deux coups et le lire en live. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui se sont fait ban pour ça. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on puisse faire, malheureusement. mais c'est un truc qui me ferait triper, de faire une ambiance en live et de lire un bouquin comme ça. Et puis, en plus comme ça, d'une pierre deux coups. Si Bob Marley avait connu la PS4, il n'aurait pas chanté Jammin, mais We're streaming We're streaming We're streaming the name of the Lord Three little angry birds L'Olavia Pourquoi c'est si gore que ça ? Non, c'est juste que c'est copyright, en fait. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui se sont fait ban temporairement leur chaîne parce qu'ils lisent. Je crois que c'est arrivé à Kirel. Je ne veux pas dire une connerie, mais Tu peux lire que des œuvres de livres de droit. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas que ça fait peur ou que c'est des gros bouquins. C'est vraiment que... Normalement, pareil, il n'y a pas le droit de passer de la musique qui ne m'appartient pas ou qui n'est pas libre de droit. Ou tomber dans le domaine public. Mais après, même si tu lis un truc qui est tombé dans le domaine public, je pense qu'il y a toujours des cons pour venir te report la chaîne. Et puis, la banne. Il faut lire mon bouquin. Est-ce que c'est un bouquin qui fait peur ? Est-ce qu'on peut le faire pendant les samedis de l'horreur ? Kirel, juste pour le passe-muraille. Il faut les droit, allez, d'accord. Enfin bon. On va lui dire que c'est du café. Qu'est-ce que c'est, Buzz ? C'est le whisky que j'ai donné que tu l'aimes tellement. C'est, en fait, le café. Qu'est-ce que c'est ? Ça va tout être déroulé. Tu as bien joué la première fois sur le Zadok, n'est-ce pas ? Bien, c'est bien pour toi, Buzz. Mais tu sais quoi ? C'est bien pour moi aussi. Parce que je pense que tu peux enseigner une autre chanson. Je pense que j'aime le café, et je dois vivre avec moi-même maintenant. Je pense qu'on peut être lié à ça. Bien, c'est mieux que le whisky. Quand t'as raison, t'as raison. C'est pas vrai. Ok, allez. Tire, elle a beaucoup de bouquin de tomber dans le domaine public. D'accord. Encore les streams qui diffusent la TV, elle réacte dessus. Ouais, bah, c'est un peu con. Nice guy aura restored. Yes, je suis devenu de nouveau un garçon gentil. Ok. Alors, l'alcool, pour moi, ça va être au mec qui est là, je pense. Les paniers sont autorisés. Oh, non. C'est interdit, les paniers, Koïma. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, un panier ? Koïma ! Coucou Goyam, bienvenue. Comment vas-tu ? C'est de l'erreur de fantasy créé il y a 20 ans. T'as publié en deux exemplaires. Pourquoi pas ? Après, je suis... Oh, yes ! Ah, Val Faris. Oh, mon Dieu. Mais alors, mais... J'ai trop de Diane Retrie à faire le jeudi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Merci énormément, Koïma. Alors, Val Faris, c'est un... Il me semble que c'est... Si je me rappelle bien, c'est un métro Itvania. Donc... Où on va pas arrêter de crever. C'est bien. Et j'avais envie... Koïma qui m'offre que ça en ce moment, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te chuchote dans ton oreillette qu'il faut m'acheter des jeux où je meurs tout le temps ? C'est ça, hein, à vous. Euh... Alors, Val Faris, ce que je vous montre, quand même. C'est super joli. Euh... Tac. Voilà. C'est super coloré. C'est... C'est tendance plutôt rétro. Et c'est du piu-piu. Et je crois même que ça doit être difficile. Metroidvania, science-fiction... Ah, ils mettent pas difficile. Horreur, gothique. Donc, yes. Merci énormément, Koïma. Ni de... Ni d'y jouer à celui-là. Et en fait, voilà. Alors, ce que tu m'en as offert la semaine dernière aussi. Il y a Profane. Euh... Que j'ai envie de faire aussi. Je comptais faire celui-là, en fait. Euh... En prochain. C'est aussi un piu-piu. Celui-là, il fait très penser à... À Fury. Euh... Allez, Steam, là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il veut pas, Steam. Alors, c'est... Voilà. Ce screen-là, mais je dis... Oh ! Mais c'est Fury ! Ni de... Non, voilà. Donc, je sais pas. Il va falloir que... Il va falloir que je prenne une décision. Euh... Chouette du piu-piu rétro, ouais. Merci beaucoup, Koïma. Merci énormément. Euh... Le livre est tellement flippant que je l'ai caché pour pas que mes enfants puissent le lire. L'auteur était complètement tracassé. Je me suis demandé, en le lisant, s'il ne croyait pas vraiment que son histoire existe. Bah, Calimoun, il y a des véritables adorateurs des anciens dieux, des anciens dieux, euh... Euh... Des gens qui... Ouais, qui... Qui... Qui vouent un culte à Cthulhu, et voilà. Il y en a qui parlent le relay qui est la langue des anciens dieux. Et donc, ça m'étonnerait pas qu'il y croyait vraiment. Et euh... Ça m'étonnerait pas non plus qu'il y ait un fond de vérité quelque part. J'ai envoyé chez un potentiel ex-nouveau client, ça m'a fait un bien fouifo de temps en temps, dame. Effectivement. Si c'est un genre de gars qui fait euh... Eh euh... Tu me fais un dessin gratuit euh... Et tu le fais bien, s'il te plaît, hein. C'est ça, non ? Bon. Alors... Euh... Donc, je voulais donner la bouteille de whisky, monsieur. Ah non, il veut pas, d'accord. Bon bah c'est pas lui. Donc est-ce qu'il faut donner ça au... Au capitaine, peut-être ? Ou aux moussaillons qui sont tout à droite ? Tu me fais flipper en disant ça. C'est le but. Mais oui, cher enfant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Oh là là. Euh... Bien. Donc euh... Bouteille de whisky au capitaine. Ok. Et aux moussaillons. Oh, that's the last thing he needs. Euh... Bordel. She cares nothing for alcohol. Ha ha ha. Compulsive combiner. Hé 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 hé. Et j'ai un achievement à force de combiner des trucs débiles. Euh... Trop bien. Euh... T'as une grosse toux, elle qui dit non. Ouais, t'as vu, hein. Euh... Bah non, je suis un gars qui me posait une seconde fois une question sans avoir lu la réponse la première fois. Et qui se plaignait car je lui répondais pas. Car oui, quand les gens sont débiles, j'ai tendance à pas répondre. Bah oui, oui. Je peux comprendre. Euh... Cool d'âme. Se sentir puissant, quelque sorte. Macron et Lénine qui voulaient leurs zimotes. Pas le temps, désolé. Lénine. As I was walking down the right street to me. Ok, stop. Euh... Ça va faire assez bizarre ce que je vais dire. Mais je suis tellement content que tu fasses pas du caritatif ce soir. J'en peux plus de ta witch. J'ai l'impression qu'il faut absolument faire du caritatif. Du caritatif. Ah ouais ? Bah j'en ai jamais fait. Et euh... Je dis pas que j'en ferais pas pour que ça c'est... C'est bien. Mais le truc c'est que je... Du haut de mes euh... De euh... Je suis un tout petit, tout 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 petit streamer. Qu'est-ce que tu veux que je... Je lève des dons pour euh... La Croix-Rouge. On va avoir 40 euros. Euh... Donc j'ai jamais fait mais euh... Un jour peut-être... Je me suis toujours demandé si c'était pas juste pour se faire de la pub et avoir l'air gentil. Euh... Je sais qu'Ireel fait ça et je sais que dans leur cas, dans son cas c'est pas ça mais... Mais bon. Je sais pas. Euh... Alors est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut bien la donner à quelqu'un la bouteille de whisky euh... Ok. Euh... Toi. Non. Euh... Ok. On va rentrer là. Euh... C'est la période de Gollum. C'est si il y a un plein été quand les gens sont... Enfin c'est si il y a un plein été quand les gens sont un bizarre. Jean-Michel Lénine, le communiste de Twitch. Whaaat ? Ok. Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux ? Ah. Bonjour, tu veux une bouteille de whisky ? Ah mais oui ! Bah voilà. Le problème de jouer une fois toutes les... Euh... Toutes les semaines. C'est qu'on oublie les trucs. Donc lui il voulait du whisky en fait. Enfin il voulait un truc pour... Pour boire avec son... Je vais me sentir ça ! Ah.. Tu l'as fait bien, sranger. Tu as très gentile. Tu as très gentile ! Grâce gentile, je te dis ! Ah... Ça aissait le feu ! Et là c'est ta couture. Tu... Tu n'as pas rempli avec ce tout bon pâte de pastère ? Oh ! God forbid, no. Down the hatch. Good. Thanks, stranger. What? What you standing there all spectantly like that for? Oh, nothing. What? You expect me to kill over or something? Boy, I got a stomach line with steel myself. I... The fuck? What the heck? I don't know what you put in that cookie. But it wasn't working. I have no idea either. My roommate... Wait a minute. Care to explain what's going on here? Not until you explain what your business with Mr. Ormstein is. Moi aussi, j'ai une grosse voix, monsieur. Des grosses babales. J'ai fait du caritatif, je peux répondre. Pour ma part, c'est pas pour la pub. C'est juste pour se sentir un peu utile et servir à quelque chose pour une fois. Ouais, je comprends. Ce soir, stream Téléthon, Animal Shield, Vent and Co. D'accord, il y a plein de trucs. Ok. Je m'en rends pas compte, il y a tant que ça, du caritatif. Je sais qu'il y en a un ce soir. C'est vrai qu'il y a le Téléthon. Ok. Non, mais après, j'ai rien contre. Et je... Encore une fois, je disais, si jamais j'ai l'occasion de le faire, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve que c'est un peu... Je trouve que ça serait... Dans mon cas, en tout cas, à mon avis, ça serait mieux que je sois intégré à une... Comment... À quelque chose, à une organisation déjà faite pour aider à lever des fonds plutôt que de le faire, moi, sur la chaîne. Je trouve ça un peu con. Voilà. Ce que fait Quirelle, par exemple, je trouve ça très bien. Il y a plusieurs personnes, etc. Qui n'en a rien contre, c'est moi qui... Oui, 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 je sais bien. Vix caritatif ce week-end, il pensait à Avia, qui a 50 ans et pas de Rolex. Allez, Jean, bon... Avia sur sa chaîne pas ouverte pour qu'il la ferme, lol. C'est ton anniversaire aujourd'hui, Avia ? Dis. Il y a aussi Jean-Michel Rome qui fait les caritatifs sur Twitch, s'il vous plaît. Je vais donner des sous, j'ai beau argent. Télépanius. Non, Koïma ! Non. Oh, mon Dieu. Oh ! Mais ça y va, non. Elle quitte voir jouer sur Enzy Casiate. Oui, alors ce jeu-là, c'est un remaster d'un vieux jeu qui s'appelle Monster Boy. Et j'ai vu en stream quelques minutes, j'ai fait, oh, je crois que je pourrais aimer ce jeu-là. Et effectivement, c'est un jeu à tendance japanifiante, quand même. Koïma, tu arrêtes, ça suffit. Deux, deux, c'est bien. Ok. Merci, s'il te plaît. Donc, Monster Boy, un autre jeu du jeudi, du jeu d'Aien Retry. Koïma qui rocks grave. Je vous montre encore la tronche du jeu. Vous allez voir. Je crois que si je ne me plante pas, on peut passer des nouveaux graphismes aux anciens graphismes à la volée. Si je ne me trompe pas. Et voilà, en fait, ça, ça m'a donné envie. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est du Metroidvania. C'est du Metroidvania asiat, à tendance asiat. Coucou Arnaud, bienvenue. Et coucou Serania. Curse Kingdom, il est nouveau. Non, je ne crois pas. Non, 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 Serania. C'est un moment où je l'ai dans la wishlist, en fait. What's up ? Non, j'ai 50 ans et demi. D'accord. Ok. On a dû faire un giveaway pour ton anniversaire il y a 6 mois, alors. J'espère. Bon. Je viens retourner ce chat. Je viens pour le poisson. Ok, je vais tout avouer. J'aime bien celle-là. Je suis retournée à son chat. Il a perdu autour des docks. Je l'ai trouvé, donc là je suis. C'est un chat très spécial. Mais ce n'est pas M. Ormsteen. Vous essayez de m'entendre. Alors, il y a deux situations possibles. Votre son cœur est plein de darkness et déceit. Dans quel cas, je suggère que vous tournez autour et ruisez. Ou que vos intentions sont pures et votre cœur innocent. Dans quel cas, on peut parler. Je sais qu'ils avaient fait un mec de Dragon Curse. Je ne savais pas pour Curse Kingdom. Ah d'accord, ok. Après, je me planteais. Peut-être que je me plante de sous-titres, c'est possible aussi. D'accord, Arnaud. Des nouveaux graphismes, des anciens graphismes. Elle a volé. Mais elle a volé de quoi ? Elle a volé. Je ne trouve pas de choses drôles à dire pour te répondre, Marc. Je suis désolé. Alors, je vais te dire... C'est celui qui dit qui est. C'est celui-ci. Non mais il est compris le dit. C'est celui-ci. C'est celui-ci. En tout cas, je suis allé en route avec ce truc de Necronomicon sur moi. Tu l'as ? Le vrai ? Le vrai ? Il doit être vrai. Il doit être vrai. Il doit commencer à parler. C'est ça. C'est ça. Oui, ça explique ça. C'est ça. C'est ça. Quelle est-ce pour toi ? Tu parles son nom tellement doucement. Je... Je disais que je le regarde à un distance. Tentez à regarder le danger. Pointless as though that might be. Pointless? Why ? I just might be a fly buzzing around a lion. Never mind. I don't normally get close to him. But if you do have the real Necronomicon... Here it is. An exception will be made. Okay. We'll walk up to his room and we'll see from there. Hmmmm... Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Cette histoire. What else was I expecting ? He's gone. Again. It might mean they're coming. We must stay vigilant. They ? Who's they ? Oh, too many possibilities in that regard. Oh my god. All this for nothing. It just keeps getting worse. You might as well at least tell me your name. Mine is Buzz Kerwin. And this is Kitty. You may call me Barnabas. I am... I am a protector of the other. A seeker of truth. And a hunter of evil. You must look nice on your business card. Okay. First of all, how do you know Don ? I was the one who hired him to find the Holy Tome. It should never fall into the hands of Madman. No, it's you who says who you are, Mark. No. No. It's not me. It's you. It's you. It's the Père Noël. Always be afraid of the truth. Yes. It's clear. Especially... Because there's the truth. I don't know if we want to know. Why hire Don ? Is he an occult detective ? No. But he is a damn good seeker. Well. Maybe he was. Oh man. Don't say that. I'm sure he'll find a way to pull through. Koima. Jamais 203. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que jamais 203. Je ne sais absolument pas de quoi tu veux parler. Mais je vais quand même regarder, évidemment. Mon dieu. Euh... Ouais. Euh... Ça ne me dit rien. Ouais. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps alors. Retour à l'hôtel familial. Après des années, une jeune femme déterminée se retrouve coincée avec des fantômes de son passé. Il y a un vieux téléphone cellulaire pour seul moyen de lever un terrible secret. Ouh là là. Merci Koimi qui abuse comme d'habitude. Toujours se méfier des chacheurs de vérité. Koima qui, très honnêtement, qui me fait mon... Enfin, je... Euh... Récemment, c'était... Voilà, on va découvrir un nouveau jeu qui m'a été offert par Koima. Qui m'a été offert par Koima. Ça se dit encore cellulaire ? C'est pas faux. Est-ce que ça se dit cellulaire encore ? C'est vrai. Je ne pense pas. Il est sorti. Hein ? Il n'est pas sorti encore ? Ah oui ! Bah oui ! Si, je l'ai mis en wishlist. Je l'ai mis en wishlist, mais il n'est pas sorti encore. Ou peut-être qu'il est sorti sur Epic, mais... Je proute Epic. C'est du Daedalic. Parce que j'ai regardé justement la... Il y a une... Il y a des soldes Daedalic en ce moment. Donc j'ai regardé ça et j'ai fait... Oh, ça a l'air trop cool. Il a l'air trop bien. Il a l'air joli en plus. Euh... Du coup, ouais, ouais. Mais 19 février 2020. Ok. Bah merci énormément encore Koima qui abuse. Normal que le chat suit le pointeur des yeux. Elle qui nous c'est une souris. Ah ouais ! Mais oui ! T'as raison, Twista. T'as raison. Euh... Bienvenue sur cette chaîne Twitch sponsorisée par Koima. Bah le contenu de la chaîne est sponsorisé par Koima. Ça c'est sûr à 100%. Pas que, hein. Mais euh... Je vous dirai pas... Parce que je garde. Je garde les listes. Pour savoir qui a offert quel jeu. Forcément, je suis obligé. Je... Je... Vous imaginez bien que Koima c'est le numéro 1 en terme de don de jeu. Mais euh... Je dirai pas combien. Je suis sûr qu'il le sait même pas lui-même. Ok, allez, on continue. Madman ? What madman ? The parish of the starry knowledge. The esoteric order of Dagon. Or the... The butcher. Mmhm. Starry parish. Foul worshipers of a thing called the haunter. And the shining trapezohedron it wells in. Ugh, geometry. C'est une marque de fauteuil gaming Koima. Ça pourrait très bien être le cas, ouais. Euh... Vu la gueule du téléphone, oui, on dit cellulaire. Oui, je pense, là, du coup. Euh... Tu voulais donner un jeu anonymement ? Comment ? Comment, Serania ? Hmm... Tu peux toujours, hein. Je mettrais anonyme. Je remercierais anonyme. Euh... Koima est le numéro 1 dans le jeu sur toute chaîne Twitch. Je l'appelle. Probablement. Horizon Zero Dawn arrive sur PC. Ah, cool. Euh... Ok. Mais jamais tenté. Ben. T'as-tu maintenant ? Donc vous aussi connaissez ce qu'ils ont créé ici, dans Fischmuth ? L'Half-Gouffa 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 ? Mais je vais penser de quelque chose. Je dois. L'Half-Gouffa ? L'Half-Gouffa ? L'Half-Gouffa ? L'Half-Gouffa ? L'Half-Gouffa ? Elle voit que sauf jamais. L'Half-Gouffa ? C'est forcément qui que tu obwoies le tiens dans Fischmuth L'Half-Gouffa ? Les gens du Amor-Gouffaou sont probablement à me carre symmetric. Et ils sont partout... Au-當, et donc l'Half-Gouffa ? L'Half-Gouffa ? L�부 de le reste, Il prend la situation à son ordinateur. Ok ça fait sense, sure... Il par부age... Ok, heu, maintenant chaque fois qu'il tire, remercier un biaf Arc le ranot éげ Vince Ok, maintenant, chaque fois qu'il tire, merci à un bienfaiteur anonyme, on dirait que c'est Serenia. Ah bah oui, oui, effectivement. Fais-t-être qu'il le bug sur PO et il te corrige. Ouais, il y a eu un patch, je crois que c'était vendredi soir ou jeudi soir, je crois. Ouais, j'ai lancé ma sauvegarde et j'ai plus le bug d'écran gris. Donc, du coup, il faudra que je le continue, mais le truc, c'est que j'ai beaucoup moins dedans, forcément, pour le continuer. Mais pour ceux qui ne savent pas, donc PO, pas Path of Exile, mais Pillars of Eternity, je l'ai acheté sur Switch pour y jouer pendant mon retour en France. Je ne pouvais pas streamer et du coup, jouer un jeu qui est aussi long comme ça sur Switch, c'est pratique au final. Du coup, j'y ai joué à fond et il y a eu un bug qui faisait que, peu importe où j'allais, l'écran était gris. Je ne pouvais rien voir et les dialogues étaient en symbole. Donc, c'était injouable. C'était vraiment bloquant, donc totalement, totalement bloquant. Donc, du coup, j'ai dû arrêter. Et puis, là, ça a été corrigé, donc c'est cool. La date de sortie pour raison, 31 mars, d'accord, ok. Oh, Avia qui a fait un panier à Koïma. GG, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Je veux savoir. Ok. FIFA 20 ouais FIFA 2020 forcément je sais pas pourquoi je pose la question en fait If you're protecting Olmsteen how come you didn't knock Finman out earlier that guy was definitely up to some gruesome stuff maybe Olmsteen would have still been around I was about to take him out I had reserved all the remaining rooms just to make sure no one would Ahhh Darksiders Genesis on peut jouer un co-op local cool gg c'est Darksiders 0 c'est ça C'est bon. C'est son nature. Et en fait, impossible. Donc, j'appelle le 444 comme prévu. Ça me fait... J'ai un choix entre... Si vous avez besoin d'options... Si vous voulez savoir quelles options les offres, vous pouvez avoir de l'étranger. Tapez 1. Et si vous voulez gérer votre compte, tapez 2. Alors, mon compte, je tape 2. J'arrive sur mon compte. Et aucun des choix correspond à ça. Donc, on peut prononcer les mots-clés. Pendant une demi-heure, j'étais là. Week-end illimité. Internet illimité. Week-end. Bon plan week-end. Internet illimité. J'ai appelé au moins 20 fois. Parce que le truc, il coupe à un moment. C'est tous les mots-clés. Impossible. Du coup, j'ai envoyé un message au support client. D'abord par écrit. Et le mec, il n'a rien capté. Et du coup, il m'a demandé d'appeler le service client. Donc, super. Alors, ce que je pense, en fait, c'est que le site que j'ai chopé, j'ai trouvé sur Google, en fait. C'est un site obsolète de Orange. Parce que quand je vais sur le site de Orange, orange.fr, et que j'essaie de trouver les bons plans, je ne le trouve pas. Ce que je trouve, c'est 25 euros de plus pour 50 gig de plus, en fait. Donc, 25 euros de plus par mois pour 50 gig. Bon, il faut peut-être faire ça. Mais ça arrache un peu la gueule quand même. Du coup, je me demande si c'est pas... Ils n'ont pas oublié de couper leur site. Et que les offres ne sont plus faisables, quoi. Mais ce qui m'embête beaucoup. Mais bon, voilà, bien. Donc, je voulais savoir si tu avais des idées ou si tu avais eu ce truc, si tu as remonté à longtemps ou au final, voilà, si tu as d'autres idées, je ne sais pas. Bref. Bizarre, tu veux que je regarde sur mon compte pour voir si je trouve ? Vas-y, ouais, ouais, vas-y. Moi, je n'ai pas trouvé sur le mien. Mais ouais, tu peux toujours regarder. Dame, il faut que je me reprends dans l'histoire. Je n'ai pas la ch'tuche. Ok. Bien. On se concentre. Effectivement, il nous reste... J'ai dit qu'on allait pousser un petit peu. Donc, il nous reste encore une heure. Petite heure. Allez. Homstein fait souvent ça, alors disparaître au premier moment. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Homstein, c'est... C'est que tout lourd, en fait. Enfin, c'est en tout cas l'incarnation d'un ancien dieu, on va dire. Ok. C'est ce que je fais. Ok, donc, fouillons. Déjà, on va là. C'est Barnabas, si il est à être croisé. Je ferai ça demain. Je t'aime ce Discord, ici, là. Ça y est, ça va, ça marche. Ça marche, ça marche. De toute façon, moi, je vais... Enfin, il faut que j'appellerai leur... Si tu ne vois pas plus que moi, j'appellerai le support client. C'est en gros comme une maison qui va me faire « Ah bah oui, mais non, ça n'existe plus, monsieur. » Mais bon. D'accord. 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 Ok. Ok. On a quoi comme gère ? On a plus que le Necronomicon, ok. Ok, une zone domestique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ok. Je n'ai besoin de rien d'ici. Ok. On a une fenêtre. Ah, le serveur de Discord. Discord est mort. Il y a le gel parsec pour jouer en local avec une personne à distance, ça y est, ça fonctionne très bien. Maintenant, il y a... Il y a... Il y a le système... Je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles à Koima, mais il y a le remote play de Steam, quoi. Effectivement, comme dit Ryu, moi je jouais, j'utilisais avec Mu et moi, on utilisait Amashi, effectivement. Ou Tungle, il y a Tungle aussi qui fait ça. Ok, on l'ouvre. Je n'ai pas de raison de laisser cette pièce de façon radicale. J'ai déjà vu la vue. C'est un stinck. Ok. Peinture du mort ? Non, du port. Hey, regarde ça. C'est une peinture de la peinture de l'arbre. C'est aussi accurate. Je te... Normalement, c'est une des options de base, je te dirais ça. Ok, cool, cool. C'est peut-être que je ne peux pas avec mon forfait, en fait. C'est possible. Parce qu'en fait, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'à partir du moment, c'est marqué que si je descends, si je monte à plus de 100 gigues, mon... Euh... Comment... Puisque c'est mon forfait, eh ben, le débit va être ralenti aussi. Un truc comme ça. Donc ça, ça me fait un peu peur, par contre. C'est vraiment pas de souvenir. Kiti doit ne pas qu'être plus d'inquiétude. Ok... La pire ne parle allolo à peut-être que dans un autre mot. C'est votre sport un peu un entupéante, hein ? Le mot que dispoil, c'est « ornithophile ». Ik t'ai pensé que tu ne peux pas lire. Oh. Ouais. Son bas, mais pas de volteque. Bah! Ils sont intéressants... Mais pour pas d'ouvrir pis carcale. Ok, tiens, est-ce que tu veux des plumes, le chat ? Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? C'est d'accord, ok, bon bah... Pourquoi moi encore ? Pourquoi moi ? C'est le rôle que tu joues dans ça, et le questionner c'est un waste de temps. Redam, tu t'étais absenté, mais c'est une honte ! Mais ça va pas, non ? S'absenter comme ça, de façon inopinée, sans rien dire, quand même, t'abuses ! Dis-nous, je dois FK, c'est la moindre des choses quand même ! Après, Miyoka va être toute perdue ! Hein ? Quand même ! Un rôle, quel rôle ? Aidez-moi à comprendre, Homestine ! On va continuer, hein ! Ok... Moi aussi j'ai dû aller mettre du bois au feu, pardon, je le ferais plus ! C'est pas bien, hein ! Hein ? Quand même ! Re-Kalimoon ! Comment on fait de la confusion ? J'avoue, Avia, j'ai évité de lire... Je comprends pas non plus, donc... Avia, tu te démerdes avec ce que t'as dit... Euh... Ok... Faut speeder un peu plus là... C'est une histoire pour une autre fois... Euh... Pourquoi est-ce qu'il n'est Bob Olmsteine ? Je veux dire, tu l'as dit « Other » et tout ça, mais son nom est tellement commune ! Il doit y avoir une raison pour ça ! Mais c'est vraiment important ? Pas pour moi ! Qu'est-ce qu'il n'est Olmsteine ? Est-ce qu'il n'est bon ? Est-ce qu'il n'est pas grave ? Est-ce qu'il n'est pas grave ? C'est-ce 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 qu'il n'est pas grave ? Quel accent il a ? Je n'arrive pas à capter quel accent il a. C'est vrai ! C'est vrai ! C'est pour ça ! Mais est-ce qu'il n'est pas grave ? Mais est-ce qu'il n'est pas grave que tu peux m'expliquer sur Olmsteine ? Je peux vous dire des choses, je pense. Il peut sembler toujours changer, oui. Mais... Balance et règles, ces deux sont dans sa nature. Balance et règles. Je suis sûr que tu peux être plus spécifique que ça. Quelles règles ? Tu as vu la lune, Buzz Koan ? Euh... ... Oui, parfois. Il y a quelque chose à propos de lui. Ses phases. Ils semblent qu'on corrisse à des événements importants, et à comment il affecte cette monde. Mais dans quel façon exactement ? Tu as besoin de savoir sur ton propre. Le Necronomicon. Tu as sembleras plus de ça que je fais. Qu'est-ce que c'est ? Ah... ...many things. We might call it holy, and we might be mistaken. Holy, as in not of this world. Uh... ...debatable, but do go on. It changes things. Sherlock Holmes over here. It chooses rules. It alters the very nature of things. But it does it when it wants, or when the stars are right. And if it makes its way into the wrong hands, it ends existence itself. Well, that's encouraging. But mine are not the wrong hands, right ? Right ? They're not the most competent. That much it's clear. No, they're not. I think. I think. J'ai monté un peu. C'est bon, là ? Ok, cool. Euh... I've never read it. Nor do I want to. All I have to go on are rumors and whispers. But both hold more and more power in this world. As for the meaning of the words. Some of them are most probably incantations. Or instructions of some kind. Instructions ? Yes. And stories. Stories ? What stories ? It does not matter now. You must focus on your next move. Ça parle beaucoup, ouais. Ça parle beaucoup parce qu'on est un... On a rencontré quelqu'un de très important et qui nous donne des explications, en fait. Mais après c'est un point and click d'aventure aussi, hein. Ça parle toujours beaucoup. Ce genre de jeu. Euh, ok. Would it be safer in your hands ? You do seem to know a lot more about it. No. No. Maybe I fear it more than you do. But that is not why I refuse it. It is not for me to bear it. Yeah, I guess I needed to turn Kitty back. Yes, yes. You, uh, you need to do that. You said the book is pure chaos, but Olmsteen is about rules and balance ? How does that work ? You make a good point. For a while now, I've been suspecting there must exist a counterpoint to the chaotic tome. If there is such a thing, it should be sought out before it's too late. Great. But I have no leads, no nothing. Can you help out in any way ? I am considering it. Let me think about it. What was that ? I think they're coming. The stairs. Damn it. Quick, out the window. Are you serious ? It's really up high. Have faith. You can make it. I'll hold them back. But I don't know what to do or where to go or... There's no time. Go. Go. Uh oh. Find peace. Find peace. He seems to be confident even if it's something... Yeah, yeah, yeah. Hey there, Buzz. Fancy running into you. Mr. Kataib. Please, call me Don. Welcoming town fisherman. Ain't it ? Yeah, lovely. Boy, am I glad to see you. You okay, Don ? Well, I have no shoes and I don't know how we're running, but... Aside from that, I'm alright. You, uh, headed my way. Got a thing or two to, uh, catch up on. Let's talk about it in Darkham. Taxi! Alright, we, uh, should be safe in here. I, uh, hope, better keep the lights down. You don't happen to have any cat food lying around, do you? Huh. I keep forgetting it can speak. It? Rude. Look, I let you two rest all the drive here from Fishmouth. But now it's time for us to buck up, get our coconuts situated, and work out where we're at. Right. So, what happened to you? I cracked lid in the underbunk of some lunatic cult. These guys were also after the Necronomicon, but apparently you gave them a slip. Not the sharpest crayons in the box. The starry knowledge cult. Yeah. How'd you know? Anyway, they kneel and keel to some kind of rock that came from the stars. Supposed to croak you or give you some kind of vision beyond time if you lay your mitts on it. So, did you? Now I glow in the dark. The haunter's mark, they call it. Ain't something I'd believe if I read it in the pulps, but now it's on me, I can't deny it. Things have definitely gone fifteen shades of bizarro. And there's a talking cat. Again, I'm right here. Rude. Whoa. Did you try using your power? I didn't get the chance. I snuck out and crept around those smelly streets until I saw you legging it. That's about it. What you got? Well, I read from the book and now Kitty talks. There's that. Then I visited a voodoo dude who told me to look for this Bob Olmstein guy in Fishmouth. Long story short, Olmstein had already left, but I did meet your employer. Fella by the name of Barnabas. Pretty big guy, white dreadlocks and beard, maybe in his fifties. Huh. I'll have to look him up in my files. Yeah, well, Barnabas is convinced Olmstein is of almost, uh, divine nature. And there's also another cult called the Esoteric Order of Dagon. And they're about to have their creepy festival in Fishmouth soon. Oh, and there's a guy called the Butcher. Just saying it all out loud makes my head spin. I know about those esoteric weirdos. Not the first time they completely shut off Fishmouth to do God knows what. Butcher. Those starry kooks mentioned him. All Barnabas told me was to keep the Necronomicon away from the Butcher at all cost. And you know what's weird? Barnabas hired you to find the book, but he wouldn't take it when I offered it. Strange. Well, he did pay up front, so, uh, he's alright as far as I'm concerned. So, what do we do now? You, uh, wanna help? Kid, strange and mysterious are why I worked this beat. Now that I've lost my shoes and my hand is all magic-like, This old bloodhound ain't going back to the kennel until he's got some answers. Boy, am I glad to hear that. Alright, well, there's two things. One, apparently there must be some item that counterbalances the Necronomicon's chaos. So we should probably look for that. And two, Barnabas told me to find peace. I kind of want to research that online. You do have internet, right? Uh, yeah. There should be some of that laptop thing. Oh brother. You look into that. I want to see what this haunter's mark is all about. What does that mean? What do you think about it? Okay. Two-ing. Um. 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 Sabrina, lol. Uh, Buzzadvinson's name the Necronomicon. Et puis, au début, il a fait parler qu'il était... Ouais, c'est ça, exactement. Alors, et il n'a pas de chaussures parce qu'ils lui ont volé ses chaussures. Il était dégoûté, d'ailleurs. J'aime beaucoup quand il parle, K-Type. Vous avez vu l'ombre ? Très classe. Ok. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Le journal, voilà. Je suis tombé sur Buzz, qui courait dans la rue juste après avoir détruit le mur du temple de la connaissance des étoiles. En fait, on était à Fischmos. Ça expliquait l'odeur. J'ai pu rentrer au bureau en un seul morceau. Enfin, en trois morceaux. Moi, Buzz et son chat qui... Qui parle. Ouais, le chat parle. Et elle n'est pas le seul truc surnaturel puisque la main que j'ai utilisée pour attraper le trapezoèdre brille et paraît magique. On dirait que je peux lire le passé. Je me demande ce qui m'attend encore. Je peux lire le passé ? Ok. On est toujours dans le chapitre 3 ou il y avait marqué le chapitre 4 ? Il y a 7 chapitres pour l'information. Ok, on va regarder tout ça. Oh ! On peut faire ça. Oh ! Oh ! Oh ! N'oubliez pas, Vince. Je trouve que cet écran est magnifique en fait, avec les jeux de lumière, la lumière de l'ordi au travers des stores, il y en a aussi, je trouve ça magnifique, ok donc le coffre-fort, peut-être qu'on peut avoir le code du coffre-fort du coup. Je suis avec toi, Vince. C'est un peu de déjeuner. C'est Cornelia, je dois donner un brincle. Elle est bien où elle est. Tu as entendu ça, Joey ? Ce gars est en train de parler avec lui. Il a dit ça et tout. C'est probablement un peu de douleur, Vince. Laissez-le à ça. Euh...ok...c'est un vénitien. Énorme. Euh...ok... Ah ! Vince voleur ? Ah non, je pense pas. Ah tiens, on peut... Ok. Euh...qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je n'ai jamais utilisé ce truc. Je suis un homme en soi. Tout le monde avec un moteur de recherche dans leur pocket est un détecteur aujourd'hui. C'est vrai. Vous pensez que ce gars est incognito ? Vous pensez que votre histoire est ouvert ? Vous voulez voir ? Vous voulez voir ? Vous voulez voir ? Vous voulez voir ? Je ne sais pas comment faire de ce truc. Ok. Donc ça marche pas sur les êtres vivants, j'ai l'impression. Vous avez vu la moitié du texte ? Ah ! Parce que c'était euh... C'était là. Voilà. Merci. Euh...c'est vrai que j'oublie souvent où je suis. Surtout quand je ne suis pas à un endroit où je suis habituellement. Du coup, pour regarder tout là, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi des fois l'œil est petit, mais des fois il est plus gros. Je crois que c'est bon, donc on va aller voir Barnabas du coup. Euh, tiens. Putain, ils sont relous les déménageurs. Oh la la. Ah bon ? Ah bah merde. Bah euh, j'ai tout regardé non ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai loupé là ? Il ne veut pas que je parle à Buzz, il ne veut pas que je parle à Kitty. Euh... Kitty, Kitty. Tiens d'ailleurs ça va faire un bon titre ça pour la prochaine fois. Let's see. Ah, il y a des trucs là dedans. Ok. Euh, what ? Adé. Euh, Barnabas. D'accord. Non. Barnabas Buzara. Un jeu inconnu. Profession. Peu clair. C'est appelé le chasseur de fléaux. Crème connu. Peu clair. Soupçon de vigilantisme. Relation connue. Hostess Tenebris. Famille connue. Une fille. Peace. Ah ouais ? Ok. On sait peu de chose sur Hostess Tenebris et son leader supposé. Barnabas Buzara. Avec très peu de membres suspectés et seulement deux confirmés officieusement. Buzara lui-même et sa fille Peace. On les suspecte dans un conflit permanent entre plusieurs sectes. Ils se sont peut-être formés en réponse aux activités de ces autres sectes. Buzara, le leader supposé, n'a pas été directement lié à des activités criminelles mais son nom a tendance à être lié aux événements occultes proéminents des bas-fonds criminels. Davantage dans un rôle d'opposant ou d'observateur qu'un rôle actif. Hostess Tenebris semble prendre le côté secret d'une société secrète très au sérieux au point que, à part les noms supposés des deux membres fondamentaux, on ne connaît rien sur eux. C'est vrai qu'il a dit ça à la fin donc il faut trouver sa fille en fait. C'est pour ça que ça a été entouré ça j'imagine. Mon dieu mais il y en a combien ? On peut tous les voir. Baron Michael Von Osborne. Ça serait marrant si c'était des backers. Je sais pas si le jeu a été kickstarté. Ça, ça a pas été traduit par exemple. Ça non plus en fait. Ça non plus en fait. Ok. Pas mal. Ouais mais il y en a beaucoup hein. Final. Ok donc on peut peut-être sortir maintenant. Oh tiens si on regardait Buzz. Après. Ouais. Il faut chercher pile dedans aussi. Ouais. Euh ok. On va lui causer puis après on regardera. Ouais carrément Ryu t'as raison. Le classified on dirait Larry Laffer, c'est vrai ? C'est quoi un blog ? C'est quoi... Ne, pas mal. C'est quoi ça veut dire ? Ah bah c'est le dernier entry c'est assez cryptique. C'est juste un nom de plus grand. Il dit «ROP après la forêt » et un nombreuses. Ok. C'est pas ça. Donc ce sont les coordonnées spatiales. Elle est dans Orumaris, Transylvania, Roumania. Bien, bien. Hé, c'est une idée. Tu te sens comme visiter votre maison ancestral, Kerwin? Est-ce que tu me dis ? Plus que tout, mais je suis pas doucement, et... Ne vous inquiétez pas, Barnabas payait bien, et j'aimerais voir ce qui se passe. C'est vrai, c'est génial. Tu es heureux de voir la Roumania, Buzz? J'ai rêvé de ça depuis longtemps et je ne pouvais jamais l'apporter. L'extra lait de mystère est juste le chariot sur le dessus. Oui, bien, ce n'est pas tout le fun et les jeux. On va rencontrer des lunatiques, ici. Oh, des vampires, on va rencontrer Gabriel... D'ailleurs, hmmm... Ni de faire Gabriel Knight 2, j'ai pas envie de le dire. Bien. Merde, j'aurais dû utiliser le... Je n'ai pas besoin de le prendre. Ok. C'est ce mystérieux signe que Buzz a trouvé en arrière-là. Il faut forcément utiliser ça, du coup. Nicolas Flamel ? Flamel ? J'ai entendu ça, c'est vrai ? Je pense que c'est vrai. Ça ringe une belles ? Il y a un fameux Flamel que je connais, et il est... Il y a un fameux. Il y a un fameux. Il y a un fameux. Il est un fameux. Il y a une rue de Montmore, C. Paris, France. Il y a un fameux 14th-century. Il y a un fameux Nicolas Flamel. Il y a un fameux Flamel. Alchemist, eh ? Il pourrait y aller dans l'ensemble de la balance de chaos. Ok. Il y a un peu comme ça, c'est ma destination. C'est un voyage de route européenne. Donc, quand on va partir ? Hum hum hum. On va regarder avant. Ok, alors. Il y a une série de vampires de Netflix, j'adore. On spoil, ok. Ça s'appelle comment ? Alors, je vais re-regarder là-dedans. On va regarder peace. Pour... Mika de Kraken. Il n'y a pas... Donc, il faut chercher à Buzara, plutôt. Dans la base, Buzara. Non, c'est assez... Il faudrait rechercher à P, en fait. Euh... Aouh. J'ai dit qu'il y avait un mec qui ressemblait à Larry Laffer. Attends. Lui. C'est marrant qu'ils aient... Haha, j'ai eu un achievement. Ok. V-Wars. Ok. Je ne connais point. Bon, voilà. Du coup... Peace. Je ne la vois pas. C'est bizarre. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Buzz. Buzz... Il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Euh... Non. Bon, ouais. Scorce. Et puis, on lui cause... Hop. Et on se barre. Ok. On va continuer encore dix petites minutes. Euh... Hop. J'y pensais, mais... Radical. 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 J'y pensais, mais je me suis dit bof. Je regarderai Arnn. Il n'y a pas de cinématique là ? Le jeu, tu me fais euh... C'est juste pour me troll, c'est ça ? Oh ! Chapitre 4 ! On est à peu près à la moitié du jeu en fait. Du coup. Quatre, cinq, six, sept... Ouais. Ok. Et là... C'est Paris. Je suis allé dans la courte... C'est parti. J'étais en train de flambelle. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Un genre de meteorologie... C'est parti. Oh, mais qui des cons? Il a oublié ses chaussures dans le taxi maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on a sur nous alors, hop là, ok, pari, ce que je dois voir est quelque part là-haut, mais je ne peux pas simplement m'aventurer là-bas, j'ai besoin que quelqu'un me montre le chemin, donc il faut trouver un guide, ok. Very, very strong accent, very well English it is, very mush. Utiliser la marque du hanteur sur le portrait de Famel, révéler le nom présumé qu'Olmstef devrait en toucher deux mots à Serge le concierge. Bon, mais c'est qui Serge le concierge? Il n'y a rien? Si tu le dis, ok. On peut le looter ça aussi? On n'est pas dans Monkey Island quand même. Euh, la cloche pour appeler le concierge, Serge le concierge, portrait d'une dame âgée, couleur de la cuisine, un registre, un ancien appareil de communication, ça s'appelle un téléphone, et c'est tout a priori, donc on va juste regarder la cloche. Shining summoning, un truc d'invocation. Ok. Ok. Oh, wow. Getting such a garbled mess, it's, it's indecipherable. Mm-hmm. That's the concierge's prerogative. Been a while since I seen one of these. Mr. Watson, come here, I want to see you. Mr. Watson? I don't think I'm getting any calls here. Ok. Ils font chier à mettre des dialogues ici. Ok, il y a une inscription en haut, c'est vrai. Merci, parce que je voyais pas trop... I'm sorry, I can't read ancient-ish. Il peut pas lire le... En anglais, I can't read ancient-ish. Je ne peux pas lire l'ancien... Je sais pas comment traduire... C'est pas traductible. C'est pas traductible. Ouais, ça veut dire que c'est l'habitation de Nicolas Flamel, j'imagine. Euh... J'ai fait un mange-coil en tracte. Eh bah, faut que t'ailles voir dans ta cuisine. Ok... Ok... Eh bah, on va appuyer sur la clochinette, maintenant. Ah... Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Mon nom est Serge, et je suis le concierge ici. Comment peux-je vous aider? Je suis le concierge. C'est, euh... C'est assez le temps que nous avons là-bas. Oh, oui. Et Frickstorm, les collègues, les herberts, tiquent l'ensemble du monde par... Putain, heureusement que c'est... Yeah. Heureusement qu'elle est sous-titrage parce qu'elle sera pas en queue dans la cuisine, Serge. Paris est encore magnifique dans la pluie, maintenant. J'ai tout d'accord, monsieur. Elle est prudente. Il ne s'agit pas de l'eau. Je crois que j'ai le droit d'adresse. Rue de Montmorency, 51. Je suis intéressé à un appartement. Tout est renté, monsieur. Je suis désolé. Tout. Tout. Oui, oui, tout. Tout. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un peu bizarre, l'accent. Euh... Je ne sais pas. Man, I can't catch a break. Paris est busy busy city. What can I say? Le concierge. Le concierge. Le concierge. Le concierge. Mais ça... Mais ça va pas. Coucou Jim, la re-bienvenue. Comment vas-tu? Euh... Il y a pas de fuite dans la plomberie. Je suis inspecteur des sols. Euh... Il y a pas les beaux blousons. Je suis ici pour vérifier la plomberie pour les leaks. Bien sûr, vieux geste. Ils ont été vérifiés. 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 Ah, t'as voulu qu'on ait descendu. D'accord, ok. C'est des choses qui arrivent. Nicolas Flamel, le famed alchemist, lived here for a while. On the top floor. May I see that apartment? I'm afraid not, sir. As you well guessed, it is being held on to. Held on to, huh? Any chance it's a mysterious person interested in stabilizing volatile elements and such? Monsieur is very inquisitive. Does the name Olmstav ring a bell, Mr. Serge? I do not know who you are or what are you seeking, but this conversation ends now. May I have some soup on the stove and I must into it. Au revoir. Tiens, on n'a même pas à dire au revoir correctement. Au revoir. Je regardais qui se trèche et je me dis, mince, j'ai oublié le qui... Oh la la, la honte! Comment ça? Comment tu oses m'oublier? Mais Nicolas Flamel a vécu là au quatorzième siècle. Il y a un sacré décalage. Ben... Heu... Pourquoi? Heu... Heu... Il va y avoir évidemment. Hello darkness, my old friend. Oh ho ho ho. I come to talk to you again. Simon and Garfunkel. I've come to lurk in you again. Of course. That's all I can remember. Ok. Encore. Hello darkness, my old friend. I've come to lurk in you again. Ok. Heu... N'y veut pas. Nah. That's not the right direction. Ok. Y'a rien. Nothing that way. Heu... Est-ce que là, maintenant, on peut regarder ça? That's the concierge's prerogative. On peut peut-être monter? That's gotta be my destination, but I don't exactly know where I'm going. Heu... Si tu fais ça. Ok. Bah on y va. Bah. Ok. Heu... Bon, on le rappelle alors. It's you again! I think we got off on the wrong foot, Montsoir Serge. Makes no difference. I cannot show you the apartment, and that is final. Uh... I can pay handsomely. It is not a question of finances. It is about loyalty and respect. Overrated concepts in today's dog-eat-dog world. Perhaps... But I choose to hang on them all the same, Genome. Hmm... Loyalty to whom, Mister Olmstev? Oh, your inquisitiveness grows tiresome. I have things to do. Now if you'll excuse me. Please let yourself out. Il m'énerve. J'insiste. I insist, Mister Serge. Ah, it's you again. My point is... I'm a busy man. Heu... Soup? There are more important things than the soup. You are technically correct, but it is too late this evening for us to even in Paris. I just wanted to come clean. It's... It's Olmstev who sent me. I was just testing you before. Oh, really? I never saw him with anyone else before. Let alone sending someone. Allow me to remain suspicious as to your truthfulness. The fact that you know his name does not mean you represent him or even his friend. Oh, putain! You have the right to your opinion. And the right to ignore your apartment visiting insistences. You're being unnecessarily pedantic. No, I am merely being cautious. Big difference. I'm here for the, uh, the thing Mr. Olmstev left behind. I'm sure I can find a way to convince you that I'm his representative. Fine. I'll play along. Hmm. Let me think. Something that Tony and I would know. Uh-huh. All right. Could you perhaps tell me, Mr, uh... Ketype? Mr. Ketype. Do you know what his nickname for me was? That Tony and I knew? And if you tell me that, I'm fully convinced he really did send you and end you the key to Flamel's room. J'pense qu'on l'a entendu. Sergio Leone, Pepe, c'est trop le quoi de Flamel. Ah, bordel. Euh, on l'a pas entendu. Gramps? Not by a long shot. Sergio Leone? Not even closer. Uh, Stretch? Eh, eh, non. Flamel's what? Rome? 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 Oh, you are insufferable. I, uh, I don't recall right now. I'm sure it'll come to me. Why am I not surprised? Anything else, monsieur? Eh, not for now, I guess. Ah, you? Non, il va pas rester là. Ok, donc il va falloir utiliser le... Son pouvoir sur des trucs. Genre par exemple, la cloche. Est-ce qu'on peut, maintenant? Non. Oh, wow. On l'avait déjà fait là-dessus, mais euh... Bah oui, Avia, c'est comme ça qu'il va falloir. C'est pas ça. Ah, peut-être... On peut prendre ça? Oh, Cornelia, c'est qui? Ok... Merde. Ces escaliers en a déjà fait, je crois aussi. On entend Serge, mais on entend pas l'autre en fait. Hmm... Le téléphone, ok. Je crois qu'on l'avait fait tout à l'heure aussi, ça va peut-être changer. Monsieur Watson, c'est ça qu'on avait entendu tout à l'heure. Est-ce que du coup, maintenant, euh... Ça a débloqué, euh... Ça serait pas logique. On l'a entendu déjà de tout à l'heure, monsieur Watson, en regardant le téléphone. On l'a entendu ça de tout à l'heure, c'est bon ça, mais... Euh... Ah, tiens, c'est... On a plus le dialogue. Je suis juste... Je suis seul ici à Paris, et je me sens comme chatting. Je ne peux pas visiter rien parce que la pluie. Je suis désolé, mais je suis très occupé. Je ne peux pas rester et chit-chat. Il y a une clé vers le téléphone. Ouais, mais on peut pas... On peut pas... On peut pas interagir avec. Peux-je inquire sur un livre que vous avez ici? Euh... Vous pouvez. C'est notre flamel mémoriel guestbook. Je l'ai gardé depuis plus de 30 ans maintenant. Il est, à l'aider, une des choses... Vous ont même pas des impressions de fin de soirée. Vous devriez être un detective. Comment je variedais de ma impressione sur Flamel... En dirigeant, je ne sais pas pas de l'aider. Je ne sais pas. Je ne sais pas... Ça fait tout. Mais... Les셔서ations en vous. J'aimerais que l'aiderait bien de l'impresion sur mon ami. Je ne sais pas. Je suis fait qu'il ne peut pas le faire… Mais je suis certain que ça... À l'aiderait pas. L'aiderait de tout ce que j'enille. Hum. Allons-y. By the way, what a beautiful quill you've got there actually it's a fountain pen made to look like a quill Is the feather real ? A quite real Corvius Corax feather, yes. A fine present from someone very close to my eye. Faut utiliser le sort sur la plume. A mon avis il a été offert par Elle a été offerte par par Holmstein en fait. Ganache sur le registre tu l'as déjà fait ? Ouais je crois mais J'avais pas capté ? Il a un sacré accent français. Ouais ouais bah on est à Paris en fait. C'est Serge le concierge. He has a very strong French accent. Very very Ton sein de corps et d'esprit ? Ton sein de corps et d'esprit ? Ton sein de corps et d'esprit ? Hein ? Hereby declare This uh This fine evening YEEEESSS YEEESSS YEEESSS Ça me fait penser au majordome dans euh Dans les Simpson YEEESSS I arrived here in Paris I arrived here in Paris in good health. I arrived here in Paris in good health. YEEESSS YEEESSS Uhhh So I staggered through the rain slick streets of the metropolis. In the name of all that is sacred, is there more ? There ? For in these precipitous times, my efforts to abscond the true nature of my incursions into the obscure and forbidden. Monsieur, you'll have to excuse me. I will be right back. Il va laisser la plume. Je viens, je viens ! Ohlala. Il a l'accent français mais il est moche hein. Ok. This is for you, Papa Pillon ! Papa Pillon ! Oh, Monsieur Homestead, it's beautiful ! You are too quiet ! Papa Pillon ! Monsieur Serge seems to have forgotten his beloved pen there. Merci. Est-ce qu'on peut le prendre ? Comme Mac Viper dit, ne jamais toucher le stylo d'un autre homme. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! That's the concierge's prerogative. Ne jamais toucher le stylo d'un autre homme. Ok, euh... Ha 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 ! Bon, on le rappelle ? Merde, pas ça. Et je... Papa Pillon ! Papa Pillon ! Ha 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 ! I might have known it was you. What is it now ? I remember what Olmstead used to call you. It was... Papa Pillon ! A con-but-boy in the face of evidence. J'ai touché my Troulala. You truly must be an envoy of my dear friend. I will give you the key to the apartment. Yes ! Please, reassure Monsieur Olmstead, with my everlasting devotion and friendship. On va s'arrêter là, je pense. I'll be sure to do that. Thanks. Euh... Is Flamel's, uh, thing still up there ? Is... thing, Monsieur Ketype ? Oh, come on Serge. I work for the man. You know, the stabilizing element he was after. I truly know nothing of what Monsieur Olmstead was researching up there. I figured he would keep you in the loop, no ? It's complicated. Olmstead sends his regards. Olmstead ? Huh. I mean Olmstead. Silly me. Thank you for delivering his message. What is it that endeared you so to Olmstead, Mr Serge ? Is, um... Well, uh... Huh. Strange. I find it hard to put my finger on it. I just feel so loyal to him. Strange. I suppose it is a bit strange. But I'm, I'm... I'm an old man. Yeah, okay. How do you remember Olmstead ? Oh, a very, very warm and likable gentleman. Yeah, but what of his appearance ? Appearance ? I, um... Well... Huh. Funny. No that you mention it. I'm having a hard time recollecting his visage. Strange. Yes. Maybe. But I'm an old man. And my memory is foggy about a lot of things. Yeah. I would explain it. About a lot of things. Um... Okay. Okay. Thanks, Serge. I'll come to bother you if there's anything else. No bazaar at all. Anything for Mr. Olmstead. Okay. Donc, est-ce que je peux grimper, là ? Il y va direct. Okay. Bon, on va sauvegarder, là. Oh la la ! Oh la la ! Ça ne présage que du bon pour la prochaine fois, ça. Ok. Euh... Tac. C'est bon. Et on quit. Hop. Merci, Avia. Euh... Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'était Elkino avec l'épisode numéro 3 de Gibbous. Et merci beaucoup et à au prochain épisode. Merci, Avia. Merci, Avia. Merci, Avia. Merci, Avia.